Des femmes hostiles à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Au Dagestan comme dans d'autres régions de Russie, les manifestations contre l'appel du Kremlin à combattre en Ukraine ont abouti depuis mercredi à l'arrestation de plus de 2000 personnes selon une ONG indépendante russe. En parallèle, des milliers de citoyens tentent de fuir le pays comme ici à la frontière avec la Mongolie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a garanti la protection aux Russes qui refusent la guerre en Ukraine. Je le répète encore une fois, il y a une issue. Ne vous soumettez pas à la mobilisation criminelle. Fuyez ou livrez-vous aux autorités ukrainiennes dès la première occasion. Je demande à tous nos amis dans le domaine de l'information de diffuser cet appel. Plus les citoyens de la Fédération de Russie essaieront de protéger leur propre vie, plus vite cette guerre criminelle de la Russie contre le peuple ukrainien prendra fin. Selon Kiev, un drone kamikaze de fabrication iranienne a été envoyé dimanche par la Russie à la ville de Mykolaïv avant d'être détruit par la défense anti-aérienne. Merci. 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 Merci.